étienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bandeko bayin boka bote nabino bansor wadogwa penzi wana inti ote na was salime yanin ote bana betou baswibwe mwoyowen ou bonsoir voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez chers compatriotes rapidement une alerte une alerte rouge comme on dit vraiment ça ne va pas du tout à béni la lucha l'a toujours dit il n'y a pas de république démocratique du congo sans l'est sans béni voilà il s'est opéré encore cette nuit un massacre et sept personnes ont été tuées et qui sont responsables qui sont les commanditaires c'est l'ex régime qui vient de partir et ce n'est pas moi qui lui dit ce n'est pas notre télévision qui lui dit c'est mboussa nyamwis qui le déclare dans une sortie médiatique dans l'audio que nous allons vous faire entendre ensuite il y a monseigneur en bongo qui vient de lui dire ce lundi dans une conférence de presse à l'équateur c'est très grave le président félix et il sait qu'il doit prendre ses responsabilités changer la tête de tous les généraux qui sont à l'est ils sont impliqués et c'est prouvé même par la population voilà regardez chers compatriotes trop c'est trop il y en a marre les adf nalou qui sont du reste là bas à l'arbre qui casse la forêt massacrent plus de 80 citoyens dans un périmètre de 50 km où il y a des milliers de soldats congolais et bien entendu aussi la monisco ça que l'armée est à mesure de capturer un seul de ses assaillants au delà de les compétences c'est plutôt la complicité parce que nous savons que le général commandant des opérations au chocolat il est complice avec ses ennemis finalement ce qui est dramatique c'est qu'il est en même temps et commandant des fardes c'est en même temps commandant des adf nalou c'est ça la vérité ce sont des accusations extrêmement grave quelles preuves avez-vous là moi je suis en train de dire ceci j'ai été informé moi en boussa avant que cela n'arrive une semaine avant c'est parce qu'on était au courant que ça se préparait autour du général Mundo et je vous informe qu'on a même averti certaines autorités régionales pour dire attention ils se préparent des choses à venir malheureusement je dois le reconnaître je n'ai pas averti Kishasa mais Kishasa vous savez il y a des réponses toutes faites c'est la politique de bouc émissaire on sait ça doit être qui vite sur les acteurs il faut interroger la réalité ça c'est l'arbre qui cache la forêt il faut une enquête il y a eu crime contre l'humanité une enquête doit être menée les gens parleront voilà chers compatriotes vous avez entendu vous même il se nomme lui-même qu'il s'appelle Mboussa il confirme que c'est le général Mundo et qui est le supérieur hiérarchique du général Mundo c'est bien sûr Joseph Kabila le chef suprême de l'armée de l'époque donc vous comprenez que ces ADF là sont des faux ADF si on mène des enquêtes et les enquêtes ont déjà été menées parce qu'il y a des phares d'essai arrêtés qui ont fini par avouer donc c'est ce projet de balkanisation ils ne veulent pas lâcher même avec le nouveau président à la tête du pays ils ne veulent pas lâcher voilà les faiblesses des phares d'essai viennent aussi du fait que le nouveau commandant suprême de l'armée oui accuse de faiblesse selon jeune Afrique parce que il n'a pas encore les choses en main mais il a décidé il a décidé de mettre en place le changement des généraux et puis le changement de sa garde rapprochée également qui est toujours encore une partie de la garde l'ancienne garde de Kabila voilà nous allons lire cela ensemble et vous allez comprendre les explications de jeune Afrique mais alors nous nous demandons jusqu'à quand ou jusqu'à quand parce que jusqu'à quand je pense que c'est d'une façon poétique mais on peut dire jusqu'à quand voilà voilà pour jeune Afrique pour que Félix Tisekedi oppose un bras de fer à Joseph Kabila il faut qu'il renforce sa sécurité et que il ait la possibilité de changer les généraux impliqués à l'est lisons ensemble avec vous jeune afrique.com RDC crayons pour sa sécurité Félix Tisekedi veut placer ses proches voilà on va lire 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 sans maintenant le texte Le chef de l'État congolien a engagé une refonte en profondeur de son dispositif de sécurité avec un objectif, reprendre la main sur des services encore dirigés par les fidèles de Joseph Kabila. Selon nos sources, à la présidence, Félix disait qu'il songe sérieusement à remanier son dispositif de sécurité, la garde républicaine et la garde rapprochée, laquelle protège aussi sa famille, ses biens et les sites stratégiques, aéroports, télévisions publiques, etc. Ce n'est que lorsqu'il sera rassuré sur sa sécurité qu'il pourra engager un bras de fer avec Kabila. Donc là, allez-y comprendre, la raison pour laquelle il ne parvient pas du tout, ni à nommer des ambassadeurs, ni à nommer de nouveaux généraux, ni à gagner la guerre de Bénin. Dont les généraux impliqués sont à la solde de Kabila, Roubérois, Nyahugabo, tous ces gens-là, des rwandophones, des Bénin, 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 qui étaient au sommet de notre pays et qui tirent encore les manettes jusqu'à présent et ils n'ont pas tout remis. C'est comme disait Gabriel Kiong, nous avons la chèvre, mais nous n'avons pas la corde. Ça se vérifie sur le terrain. Ce n'est pas pour minimiser ni ridiculiser le pouvoir de Félix Tisekedi, mais c'est la vérité qui se voit sur le terrain. Voilà. Donc, ba j'énero ouyo wana ouyo bazali kudan wana. Donc, bazali kosala ouyo bazali kotin dabangu nakin. Nakishasa wana nikotang bakombo nabangote, mais sûrement ezali kaka. Joseph Kabila nababar berwa nabatwana ba ouyo bazali kondimela. Donc, kondimela kagame, alobi batwana bazala na shema bazali. Toujours na shema na bango ya balkanisation. Donc, bitumbapo, et si là, il faut ba longo la vaje nero wana. Donc, voilà, les ramosu ses athées. Il faut que longo la vaje nero wana. Soki prezident Félix a longo libangote, ego kontinu kagandeng wana. Bon, mona wapi, benni wana, donc, et tona bafardese. Mais, bazali kudan, donc, nakati ya bakarti ya benni, a présence de la Monisco, a en présence fe ya bafardese. Yango wana batu ya lucha bazo silika, bazo kende kwa také bakan ya... Ya onu, batu mba kikoutu, une moitié de la mairie. Donc, toteng wana nou, makambo yu, kardina la mbonga zolo wana. Esa verite, donc, abimisi, kaka verite mokwana, ndengue mokwana, mbusa, nyamusi. Voilà. Lison. Voilà, chers compatriotes, c'est une alerte rouge. Vraiment, ce qui se passe à Béni, ce n'est pas normal. Voilà, à l'Équateur, le cardinal en bongo, ce qu'il a déclaré. Équateur, nous allons lire ensemble avec vous. C'est publié par electionnet.com, DRC, ou DRC. Équateur, certaines autorités de Kinshasa alimentent la guerre de l'Est, déclarent Fridolin en bongo, en bandaka. c'est le cardinal qui le déclare. Vous voyez, vous-même, ce titre, il est là. Et le cardinal en bongo, il est là. C'est lui qui fait cette déclaration. Il n'est pas le seul à faire cette déclaration, mais il y a un témoin, un témoin oculaire, qui n'est rien d'autre que Mboussa Nyamwisi. Donc, après cette lecture, nous allons vous montrer sa vidéo. Une conférence de presse s'est organisée ce lundi à Bandaka sous l'initiative du nouveau cardinal de la RDC. Au cours de sa communication avec les journalistes, il fait de grandes révélations sur les guerres de l'Est de la RDC, qui, selon lui, profitent à certains compatriotes basés à Kinshasa et assumant de grandes responsabilités dans les différentes institutions du pays. Et c'est sans citer leur nom qu'il fait cette déclaration. Ils sont connus. Joseph Kabila est, sur un certain, impliqué. Il n'y a que celui qui a travaillé avec lui, qui le confirme. Mboussa Nyamwisi. Vous allez le voir bientôt dans une vidéo que nous déclarons. Fridolin, en bongo, reste ferme. les ADF Nalu cachent une réalité profonde. Il y a une main noire qui vise à concrétiser le projet de balkanisation de la RDC. Il y a certaines autorités congolaises à Kinshasa qui sont impliquées dans ces tueries et massacres, même si elles font semblant de servir le pays. Mais en réalité, elles financent les groupes armés, a déclaré le nouveau cardinal de la RDC. Vous avez entendu ? Rappelons que cette conférence de presse s'est déroulée en présence d'une assistance composée notamment de deux ministres et de députés provinciaux, les membres de la société civile et autres. Le chef spirituel de l'église catholique séjour en Bandaka depuis samedi dernier, où il a célébré une messe au stade Bakusu à l'occasion de la célébration de l'année liturgique. Par Mbombo Goussou depuis Bandaka. Voilà la solution. La solution pour que Félix Kisikedi, en tant que commandant en chef de l'armée, puisse gagner la guerre de Beni sur les ADF, passe par le changement des généraux impliqués à l'Est, lesquels généraux sont soupçonnés d'être à la solde des dirigeants à Kinshasa, des ex-dirigeants, notamment l'ancien régime avec Joseph Kabila en tête. Thierry a béni. La Lucha invite le chef de l'État à écarter les officiers à la tête de l'armée impliqués dans la collusion avec les groupes armés et d'autres crimes. Voilà, ça c'est la photo du président. Donc nous allons lire la suite. Dans un communiqué relatif au meurtre d'un de ses membres, Mohindo Obadi, et à la situation dans la région de Beni, parvenu ce lundi 25 novembre 2019 à la rédaction de 7 sur 7.cd, le mouvement citoyen lutte pour le changement. Lucha a rendu hommage à son camarade qu'il considère comme martyr de la paix à Beni. La Lucha appelle les citoyens congolais et toutes les personnes de bonne volonté à se mobiliser pour que le sang de Mohindo Obadi et celui de toutes les victimes de la barbarie à Beni ne puissent pas être vains. Cette situation a trop duré. Ensemble, nous pouvons élever nos voix et faire le nécessaire pour que la paix revienne. Car, comme le disait si bien Obadi, il n'y a pas de Congo sans Beni. Les tendances communiquées. Ce mouvement citoyen dit donc condamner dans les termes les plus fermes ce énième meurtre d'un manifestant pacifique par la police censée protéger les gens, non les tuer. Nous exigeons l'arrestation et les poursuites contre le vrai auteur de ce meurtre, contre tous les éléments de la police impliqués dans la répression, contre le commandant du GMI à Beni et contre tout autre commandant ou autorité civile qui aurait autorisé ou cautionné l'usage des armes à feu contre les manifestants poursuivre le mouvement citoyen. Par ailleurs, la lutte a félicité les FACVC qui ne se sont pas impliqués dans la répression éducative et leur renouvelle son soutien dans les opérations qu'elles mènent. Nous les appelons instamment à s'assurer que des ceintures de sécurité soient établies autour des grandes agglomérations pour prévenir ou répondre rapidement à toute nouvelle attaque contre la population civile, plaide le du mouvement. Le mouvement citoyen lutte pour le changement appelle aussi le gouvernement à leur donner les moyens et tout le soutien dont elles ont besoin pour réussir leur mission. Il demande au chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, d'écarter sans attermoiement les officiers à la tête de l'armée, des services de renseignement ou d'autres unités qui ont été impliqués dans des violations des droits de l'homme, la collusion avec les groupes armés et d'autres crimes. Il s'est de rappeler que les rebelles de l'ADF ont de nouveau fait incursion au quartier Massiani, à Béniville. La nuit dernière est tuée au passage environ sept civils. Un nouveau massacre qui a, une fois de plus, révolté les habitants qui ont incendié la mairie. « Jefté Kitsita ». Donc, c'est sur cette pointe CD. Voilà. Pour le président de la République, le message qui lui est adressé, il faut qu'il change ses généraux. Alors, chers compatriotes, au revoir. Boutique à la malamou, ben oubi-kalambote. Ouandougouapenzi, touta maliza, touta ouana, kèchou, pampangya mounou yaluzoro. Ben oubi-kalambote, betou tamalana mbasi. Bala betou basu ibuwe. Ishala ibib, nitu mounalana. Chikondo chikwabu kou video, mkwabu. Ana lingo amboshi lao. Sous-titrage Société Radio-Canada